La parole est à Éric Cliez. Oui, c'est une séquence 20e, visiblement. Bien, cette délibération est la première que nous présentons au Conseil de Paris depuis l'accord de majorité renouvelé en juillet sur l'avenir de la Porte de Montreuil. Cette délibération est donc essentielle car elle nous permet d'assurer la continuité du marché. Au plus, c'est bien l'objet de ces délibérations. Elle s'inscrit dans le cadre de nombreux échanges que nous avons eus avec les représentants des Pussiers depuis 2021, ainsi que des ateliers que nous avons organisés avec eux depuis le mois de septembre et je veux remercier les services pour le travail très long qu'ils mènent. Je me félicite également que leur déroulement ait permis d'arriver la semaine dernière à une adhésion des représentants des Pussiers sur les modalités de la future DSP, c'est-à-dire 330 stands sur le périmètre que nous connaissons bien, incluant l'air dite des micro-couliers que nous avons tenu à préserver. J'ai bien entendu quelques impatiences auxquelles je veux répondre ici. Les possibles usages transitoires des sites disponibles en attendant les travaux sont en cours d'étude et seront concertés avec les habitants de la Porte, les Parisiens, Bagnoletais et Montreuilois voisins. Sont actuellement en réflexion des activités sportives et culturelles dans ces espaces qui souvent ne comportent pas d'habitation directe. L'urbanisme tactique n'est pas oublié. Nous travaillons à imaginer dès aujourd'hui des nouvelles traversées cyclables de la place qui selon nous restent très accidentogènes. Nous cherchons avec mon collègue David Béliard des solutions pour sécuriser ces trajets de plus en plus empruntés par des cyclistes et des piétons. Les études sur les capacités de transplantation avancent et serviront de modèle pour ce qui se fera dans le reste de Paris. Cette évolution dans nos méthodes de travail avec les arbres est essentielle pour préparer les mutations futures d'une ville qui doit continuer à bâtir en anticipant le changement climatique. Enfin, le marché opus centenaire que nous aimons tous doit évoluer vers un développement encore plus durable en préservant son identité populaire. Il a su le faire précédemment, il doit poursuivre cette évolution. Sur sa forme, il est nécessaire de végétaliser cet espace. Ça a été dit avant moi, entièrement artificialisé et inhospitalier. Et si la zone des mycoculiers, appelée le square, doit rester une vitrine qualitative pour le marché opus, elle doit absolument permettre à ces arbres de respirer et d'atteindre leur pleine taille. Il faut donc repenser les pieds d'arbres et le dessin paysager de cet espace. Le sujet n'est pas de couper le marché en deux, mais bien d'assurer une continuité sécurisée des liaisons cyclables et piétonnes entre Montreuil, Bagnolet et Paris, tout en favorisant la forte commercialité de cette jaune. Sur le fond, le marché opus de la porte de Montreuil comporte aujourd'hui, abonnés et volants compris, 34 brocanteurs et 28 fripiers, qui pourraient souhaiter être maintenus, parmi les 330 stands que nous envisageons pour son futur. Cela voudrait dire que nous conserverions plus de 250 stands de vente de produits neufs et ces produits neufs, il faudra les accompagner vers un sourcing raisonné et durable. Merci. Je vous invite à voter cette délibération. Merci beaucoup, M. le maire, chère Éric Piaise. Merci.